Nous sommes sur un exercice en configuration NOVI, nombreuses victimes, exercice qui associe les équipes du SAMU 24, du SDIS 24 et également les élèves de l'école d'infirmiers de Périgueux qui assurent le rôle de plastron. L'exercice d'aujourd'hui c'est un exercice dans la configuration NOVI qui s'inscrit dans une prise en charge depuis le ramassage des différents blessés, leur admission au poste médical avancé, le tri bien sûr catégorisation, urgence relative, urgence absolue, impliqué, traitement des victimes au sein du PMA par les équipes du SDIS, du service de santé de secours médical et du SAMU et puis ensuite l'évacuation avec la prise en charge dans le système SINUS de l'identification des victimes et bien sûr de leur catégorisation et de leur inscription sur SINUS pour une remontée d'informations vers les services chargés de la coordination opérationnelle, en particulier les services de l'Etat, préfecture et centre hospitalier pour la régulation médicale. Dans cet exercice à la base c'était un accident de bus au niveau de l'A89. On imaginait qu'un bus avait percuté un poids lourd et donc on avait au moins 20 victimes potentielles. Donc l'objectif c'était de pouvoir sortir comme si on était au milieu de l'autoroute. On n'a pas accès à des structures en dur, en solide par exemple pour monter les PMA on aurait choisi par exemple une école, une salle de fête, certains envisages. Là on est au milieu de l'autoroute, on n'a plus le choix que de sortir des structures mobiles comme par exemple nos tentes. Donc c'est l'opportunité pour tester la capacité de monter nos tentes, de les disposer et pouvoir assurer des soins cohérents pour les patients qui viendraient dans ce type d'événement. Entre médecin pompier et médecin SAMU, chacun avait son rôle en fonction de ses compétences. C'est vrai qu'on avait mis au niveau des urgences absolues des médecins SAMU qui ont l'habitude de gérer ce genre d'urgence. Tout en sachant qu'on a aussi des médecins SAMU qui sont capables de ce faire, qui ont été mis en secours quand il y en avait eu besoin. Les infirmiers SAMU ont été mis au niveau des urgences absolues. Au niveau des évacuations, il y avait le médecin SAMU qui a l'habitude d'effectuer des évacuations sur le CH connu du département. On a réparti, catégorisé les zones, c'est-à-dire bien sûr un secrétariat d'entrée avec l'officier 3SM, un secteur des urgences relatives, un secteur des impliqués et ensuite on a défini une zone des urgences absolues avec du matériel adapté et une zone d'évacuation avec un médecin concerné. Le rôle de l'officier PMA est de coordonner la mise en place du poste et de superviser l'ensemble des équipes et des moyens de secours au sein de celui-ci. Également avec le médecin-chef PMA d'assurer la gestion du flux des victimes et d'assurer la prise en charge pour une évacuation optimale vers les établissements sanitaires. Sur les points positifs, on retrouve notamment l'interservice qui est primordial, notamment avec le SAMU où on peut partager à la fois les compétences, le matériel et les unités. Tout cela dans un souci d'une réponse opérationnelle la plus adéquate possible. Pour cet exercice, on a mobilisé deux équipes FESMUR complètes. On a aussi mobilisé la pharmacie des centres hospitaliers de Périgueux avec les lots du poste sanitaire mobile de niveau 1 et en plus deux médecins qui ont joué le rôle des animateurs pour l'exercice. C'est déjà la collaboration entre nos deux services, le SAMU, le service départemental d'enseignement de secours. On voit que les équipes communiquent bien entre elles, il y a une réelle connexion entre les deux, il y a une bonne ambiance, ce qui est déjà une partie essentielle. Les victimes ont été bien prises en charge et on voit aussi beaucoup d'axes d'amélioration qui nous permettront d'être beaucoup plus performants la prochaine fois. Merci. 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 Merci.